– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Charlie ne veut pas recevoir le troisième cimetière de l'agglomération, c'est en tout cas le point de vue de son maire Olivier Arrougeau, mon invité aujourd'hui, bonjour. – Bonjour, merci de m'accueillir. – Alors est-ce que vous ne vous réveillez pas un peu tard ? La métropole de Lyon avait prévu de construire un troisième cimetière, elle a lancé les études en 2017, et à la rentrée politique, vous vous réveillez et vous dites que vous n'en voulez pas. – Je me réveille quand on m'en informe, c'est surtout ça la question. – La problématique sur ce troisième cimetière métropolitain, c'est avant tout la méthode qui nous est imposée. J'ai appris au cours d'une visioconférence au mois de mai avec la métropole que ce sujet était dans les tuyaux. – Vous avez reçu un courrier de la vice-présidente Zemmorda qualifié dès le mois de février sur le sujet, donc vous pouvez pas dire que vous êtes informé. – Le fait de simplement nous écrire a provoqué une visio quelques mois après au mois de mai, durant laquelle il a simplement été évoqué ce sujet. Et ce qui a été convenu, et c'est très important, c'est que la métropole nous transfère l'ensemble des dossiers pour qu'en conseil municipal et avec la population, nous puissions évoquer le sujet. Étonnamment, un mois après, ce qu'on a reçu, c'est la lettre de cadrage du plan pluriannuel de l'investissement du président de la métropole, qui inclut le troisième cimetière. Donc finalement, j'ai cru à une erreur, j'ai appelé les services de la métropole, et cette semaine, j'ai reçu le dossier technique qui m'indique bien qu'effectivement, les choses sont dans les tuyaux et que Charlie n'a finalement pas son mot à dire sur le sujet. – Alors la métropole de Lyon répond que vous faites un coup politique. Normalement, le président de la métropole aurait dû venir chez vous pour sa rentrée politique, du coup, il est allé à Rieux-la-Pape et il vous accuse, en fait, que vous étiez au courant depuis longtemps de ce projet-là et d'avoir voulu faire un coup. – Non, il n'y a pas de coup politique. Vous savez, quand il y a des projets qui impactent les territoires et qui impactent une commune définitivement dans le temps, il n'y a pas de coup politique. Le troisième cimetière fait 14 hectares. 14 hectares, 140 000 m² de terrains agricoles qui seront transformés en cimetières. C'est l'équivalent de 35 terrains de foot. Je crois que ce sujet n'est pas un sujet politique, c'est un sujet d'avenir du territoire et il n'est pas concevable que la commune de Charlie ne donne pas son avis sur ce projet-là et la métropole nous met devant le fait accompli de leur choix. – Un dernier mot sur la méthode, puisqu'on parlera du fond du projet juste après, mais on a le sentiment que c'est le nouvel angle d'attaque de la droite dans l'agglomération sur chaque nouveau projet. On ne conteste pas forcément le projet, mais on dit, ah Bruno Bernard, il ne nous consulte pas, il y a un problème de concertation. – En tout cas, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Je ne sais pas où on est, Bruno Bernard, avec ses concertations avec les autres communes, mais en tout cas à Charlie, sur ce sujet-là, nous n'avons aucune concertation et il faut le dire. – Alors, parlons du fond du projet. Pourquoi Charlie ne veut pas accueillir un équipement d'intérêt général, d'intérêt communautaire, au sens métropolitain, alors qu'il y a besoin d'ouvrir un troisième cimetière ? – Alors, il y a plusieurs visions du projet. Tout d'abord, l'intérêt général prime, et on est d'accord que le besoin métropolitain d'un troisième cimetière est réel. Maintenant, il y a l'ampleur du projet. Le projet présenté est de 14 hectares. Pourquoi faire un cimetière aussi important ? – C'est 6 hectares dans un premier temps, d'ici 2000… – Oui, mais enfin, dans 30 ans, comme il est indiqué… – C'est normal, quand on lance un projet comme ça, on réserve des terrains autour, comme autour des aéroports, mais on ne les développe pas forcément. – Mais la vision d'un élu local, ce n'est pas une vision à 3 ans, ni à 5 ans, c'est une vision à 30 ou 50 ans. Et la vision de la métropole aujourd'hui pour Charlie, qui est de transformer cette zone agricole, n'est pas la vision que je porte, très clairement. – Vous auriez pu vous opposer bien plus tôt à ce projet ? – Mais vous savez, il faut avoir des éléments pour s'opposer. Quand on vous dit simplement, on a le souhait de faire un cimetière à Charlie, pour moi, ce n'est pas une information fiable. C'est bien évident. – Pourquoi vous vous opposez ? – Alors, la superficie, surtout le manque de concertation, le dossier technique qu'on a reçu fait à peine 8 pages. – Ça, c'est la méthode. Mais sur le fond du projet, pourquoi ne pas accueillir un cimetière ? – Sur le fond, c'est une zone aujourd'hui qui est un espace naturel à protéger. Et je vais vous dire, nous travaillons avec les services de la métropole depuis quelques mois sur la classification de cette zone en zone naturelle à protéger. Nous sommes en lien avec Saint-Génie-Laval, Vernaison, Irigny et la métropole. Et ensemble, on veut transformer cette zone en zone protégée. D'ailleurs, la dernière réunion a eu lieu avant l'été et nous devons nous revoir en septembre pour fixer un peu ces conditions-là. Et tout d'un coup, il y a un deuxième… – Un cimetière, ça reste une zone naturelle ? – Oui, mais pourquoi transformer cette zone qui aujourd'hui n'est ni une zone en friche, ni une zone à l'abandon ? C'est une zone où il y a de l'agriculture, il y a du maraîchage, c'est un vrai bassin de vie pour toute la population. Et en parallèle, je vous redis qu'il y a un projet en partenariat avec la métropole pour faire évoluer cette zone en zone naturelle protégée qui permettra d'avoir à la fois de l'agriculture et à la fois le développement, comme nous l'avons aujourd'hui, sur la faune et la flore. – Ce que dit la métropole, c'est qu'elle a déjà prévu de retirer 60 hectares dans l'agglomération à l'urbanisation et que là, c'est un espace qui restera un espace naturel, d'autant qu'ils veulent travailler les cimetières pour que ce soit des lieux de diversité, d'accueil de biodiversité, etc. – Oui, je le comprends, mais nous avons aussi des friches industrielles au sein de la métropole qui peuvent accueillir ce type de projet. Le cimetière doit se faire, peut-être une autre forme et peut-être ailleurs. Aujourd'hui, notre priorité à Charlie, c'est la politique agricole. Nous avons développé plusieurs axes. D'abord, l'axe de soutien des agriculteurs en place. Je vous rappelle, on fait des pommes, on fait des légumes. On a aussi de la polyculture avec de l'élevage de chèvres. Bref, on a une zone de vie sur cette zone-là qui est extrêmement développée. Pourquoi argumenter que la politique agricole doit passer par la suppression de terrain agricole ? Pour moi, c'est insensé. – En tant que maire, à long terme, est-ce que vous ne tirez pas une balle dans le pied ? Accueillir un équipement communautaire, c'est aussi l'occasion de négocier de plus de transports en commun. Je sais que vous dites souvent qu'il n'y en a pas assez sur Charlie. Le métro va arriver pas très loin, à Saint-Génie-Laval. Si demain, il y a un cimetière, naturellement, il y aura plus de transports en commun. – Oui, mais vous savez, le chantage n'est pas la bonne méthode. Nous avons aujourd'hui besoin de transports en commun. C'est ça, notre besoin. Nous avons besoin de refaire des voiries, de faire des trottoirs. – Vous voulez le transport en commun, mais vous ne voulez pas les équipements communautaires. – Ce n'est pas la question de l'équipement, c'est la question du besoin de notre commune. Les transports en commun ont été calibrés il y a 30 ans en arrière, et depuis, ça n'a pas bougé. Charlie, 5 000 habitants, à 15 kilomètres de la Pardieu, nous avons un bus toutes les heures. C'est inacceptable pour une commune qui est au sein de la métropole. Donc, l'argument de dire, acceptez des infrastructures métropolitaines, vous aurez des services, je dis non. Nous sommes communes au sein de la métropole, et nous avons les mêmes droits qu'ailleurs. Donc, les transports en commun ne sont pas un argument aujourd'hui. – Même droits, mais pas les mêmes devoirs, parce que vous ne voulez pas avoir des équipements… – On peut tout discuter, mais il faut le faire avec du respect… – C'est plus simple tout de même d'obtenir des transports quand on a des équipements comme le cimetière ou le centre de recherche botanique appliqué qui est sur votre commune et sur lesquels les écologistes peuvent investir ? – Ce sujet-là ne devrait pas être un sujet de chantage aux transports en commun. – Je ne parle pas d'une question de chantage, mais c'est simplement, dès lors qu'il y a des besoins de transporter des gens de l'agglomération, c'est logique, il n'y a plus de transport. – Bien sûr, mais le besoin existe déjà. Le besoin existe déjà à Charlie. Les enfants, les adultes qui vont en ville, qui veulent se déplacer en transport en commun, ont un bus toutes les heures. Le besoin est déjà présent. – Un dernier mot avant de vous quitter. Vous étiez candidat sur la liste de Laurent Wauquiez aux dernières élections régionales. Vous êtes félicité que ces listes fassent 66%, je crois, sur votre commune. Est-ce que vous regrettez qu'il ne se présente pas à la présidentielle aujourd'hui ? – Je pense que c'est un choix courageux qu'il a fait, qui est le sien, que je soutiens bien évidemment. Et je pense que cette élection nécessite effectivement un rassemblement important. – Et vous avez un candidat privilégié ? – J'attends que l'ensemble des méthodes de choix du candidat soient officialisées, que tous les candidats soient aussi officialisés. – Ça pourrait être Éric Zemmour ? – Non, ça ne pourrait pas être Éric Zemmour. – Donc un des autres. Olivier Arrougeot, je vous remercie. – Merci à vous. – Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Colisses du Grand Lyon. – Merci à vous. – Merci à vous.